D'Aïron ainsi que l'ancien adjoint préfectoral Cédé et plusieurs présumés complices dans la ville de Bankim ont été interpellés par les éléments des forces de l'ordre conduit à Yaoundé. Et loin de Bankim, à Gaoundé-Rey, qui n'était pas du tout serein, le gouverneur de la région de la Damaoua, Kildadi Taguégué-Boukar, nommé depuis seulement quelques mois. Les observateurs avertis se rappellent qu'il était préfet du Maïo-Bagnon entre 2013 et 2015 avant d'être propulsé gouverneur de la région Château d'Eau du Cameroun. Son bail à la tête du département correspond à la période où les problèmes de paix des indemnisations ont commencé, révèle une source. La nouvelle expression vient d'apprendre des sources confidentielles que le gouverneur de la Damaoua aurait reçu une convocation du tribunal criminel spécial pour être au moins entendu dans le cadre des enquêtes au cours dans cette scabreuse affaire. Brève étude du premier cycle, BEPC, 5 06 candidats dans la région du littoral nous informent ce matin La nouvelle expression est descendue dans quelques centres et sous-centres d'examen mardi 7 juin 2016 pour s'assurer du bon déroulement du brevet d'études du premier cycle. Au total, on dénombre 52 06 candidats au BEPC dans le littoral du mardi 7 au jeudi 9 juin 2016. Ils sont face à leur destin. Nous rappelle la nouvelle expression, c'est dans une assurance indéniable et une concentration digne du nom que ces candidats au brevet d'études du premier cycle composent le dit examen. Et la nouvelle expression parle aussi d'un autre examen. Il s'agit du BEPC 2016, un examen sous haute surveillance. Le journal nous dit que le lancement des épreuves du brevet de techniciens supérieurs à la session de juin 2016 laisse exhaler un parfum de fraude. Championnat européen, l'heure du bilan. La nouvelle expression ce matin refait la saison des joueurs camerounais qui évoluent dans ce championnat-là, dans les championnats européens, autant pour moi, match par match ou alors championnat par championnat. Tout à fait. Et la nouvelle expression nous parle ce matin de Jules Legoda qui est le deuxième gardien de Gazelleque-Ajaccio et s'est contenté de trois maigres sorties en Ligue 1 au cours desquelles il a plutôt porté bonheur au club, nous dit la nouvelle expression qui nous parle également de Nicolas Nkoulouf, le défenseur central de l'Olympique de Marseille qui est lui aussi en fin de contrat avec son équipe ou encore Alexandre Son dont la deuxième année au milieu du terrain du FC Barcelone en Angleterre a été moins intéressante que la première. Vous retrouvez également Adolphe Tequeux, Fabrice Ondoie, Georges Mondjec, Maxime Tchoupo-Moting, tout sur ces camerounais qui évoluent dans les championnats européens. À la une du journal Le Messager ce matin depuis Sndjawé une photo montrant à un enfant dans un état de santé critique, dans un état rachitique, eh bien l'enfant qui illustre bien par la photo qu'on nous montre un problème de santé publique ce matin et la question comment réduire la mortalité infantile, la proposition du gouvernement finlandais. Et cette proposition c'est tout simplement une boîte en carton, nous dit le messager. Cela s'appelle un baby box et en Finlande depuis 1938, toutes les mères reçoivent du gouvernement à la naissance de leur enfant un colis en carton rempli de tout le nécessaire pour les premiers jours d'une nourrisson, dedans elles y trouvent des pyjamas, un matelas, des couvertures, des couches lavables, des vêtements divers, du matériel pour la toilette du bébé, un livre d'images et la boîte devient à son tour un berceau dont l'utilisation aiderait à prévenir la mort subite du nourrisson. Parti politique, le RDPC prépare son congrès. Tout à fait, et le messager nous dit, Ruben Malik, sur convocation du secrétariat général du comité central du rassemblement démocratique du peuple camerounais, députés et sénateurs de cette formation politique tiennent une réunion ce jour au palais des congrès, au menu, la préparation du congrès ordinaire du parti et sur le contenu des échanges, nous dit le messager, rien ne filtre, l'ordre du jour est tenu secret, tout se confie, confie un élu sous anonymat, c'est séance tenante qu'on devra dérouler le but de ces échanges. Filière avicole, grippe aviaire, docteur Taïga, prise en grippe, l'incapacité du Minépia à endiguer, cet autre épisode pourrait coûter très cher aux élèveurs. On parle encore de santé à la une du messager ce matin, qu'il nous dit qu'il s'en serait bien passé, le docteur Taïga, de cette grippe aviaire depuis plus de deux semaines, ce ministre d'ordinaire très effacé, projeté au devant de la scène à la faveur de l'actualité nationale, qui est rythmé par la menace du virus H5N1, mais surtout de sa gestion de la crise désajugée, désastreuse de par des observateurs, à l'instar de Bernard Njongan. Progression du genre, le Cameroun a encore du chemin à faire. À l'occasion de la dixième édition du Café genre d'ONU Femmes, les progrès réalisés par le Cameroun dans la mise en œuvre de la CEDEF et les observations finales du comité CEDAO, aux derniers rapports périodiques ont été présentés. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme en abrégé CEDEF a été adoptée par les Nations Unies. Le 18 décembre 1979, elle a entré en vigueur en 1981 et le Cameroun, membre des Nations Unies, l'a ratifié son réserve le 23 août 1994 seulement. 22 ans après, malgré quelques avancées, le Cameroun est toujours à la traîne en matière de mise en œuvre de la dite Convention. Paysans élites de Claude-René Kanakana, investir dans la recherche agricole, enfin, le secteur privé réagit. Le journal revient sur l'effort déployé par le groupement interpatronal du Cameroun qui a signé une Convention avec le Mineraisie visant à mettre en place une synergie d'action et une culture d'innovation au sein des entreprises, de servir d'interface entre le Mineraisie et ses membres pour l'application des technologies innovantes et la promotion de la recherche à cet effet. La recherche agricole à travers l'IRAD valorise les performances du secteur agro-pastoral dans le monde entier, parmi lesquelles nous pouvons citer 23 variétés végétales protégées à l'OAPI, 4 variétés maïs sorgho, manioc, patate douce ont été médaillées à Genève, nous rappelle le journal ce matin. Alerte rouge aux épisotis, nous informe le journal ce matin au pied de une. La grippe aviaire et la peste porcine de retour dans notre pays, le Cameroun. S'agissant de la grippe aviaire, paysans élites revient sur ce fait survenu le 20 mai 2016 dans la capitale politique, dette à laquelle le réseau d'épidermosurveillance du Minépia a constaté une forte mortalité des volailles au sein du complexe avicole de Vokbeti à Yaoundé. Concernant la peste porcine, le mensuel révèle qu'une épisotis de peste porcine africaine sévit depuis quelques jours dans la localité de Gouna, dans le département de la Bénouée. Cet épisotis poursuit. Paysans élites est arrivés dans cette localité par des élevages infectés de la région à la suite d'échanges transfrontaliers. Cependant, sa propagation dans la localité de Gouna, dans le département de la Bénouée, a aussi été favorisée par le manque d'hygiène dans les porcheries. Et le grand nombre de porcs en divagation reconnaît Momo, l'un des plus grands éleveurs de porcs à Ngong. Paysans élites, une chercheuse au service de tous et de chacun, écrit le journal Smarté. Il s'agit de Dr. Nyaka Ngobisaorelli. Et paysans élites nous dit que son envie de savoir ou de comprendre le pourquoi du comment des choses l'a poussé il y a quelques années dans le cadre de ses études. a aidé à pouvoir décrocher le diplôme d'ingénieur agronome, option production végétale. D'après le journal, elle est depuis plus d'une décennie chargée de recherche à l'Institut de recherche agricole pour le développement et chef de centre régional de la recherche scientifique et de l'innovation dans le littoral. Quand bien même, elle assumerait aussi les fonctions de déléguée régionale du mineraisie pour le littoral et participe activement à différentes instances de recherche et d'innovation qui mettent en place diverses manifestations, renforçant ses pratiques professionnelles qui sont des facteurs clés, contribuant à l'intégration rapide des objectifs de l'organisme pour lequel elle a été engagée. Tout à fait, M.Kathérine Moukoury, à la une du journal L'Équation ce matin, M. Sylvestre Ngouchingé. M. Sylvestre Ngouchingé, il faut le dire, le ministre Atang Nakuna et autres personnalités, chef de délégation permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les défis de la modernisation et du respect de la hiérarchie. Après la nomination il y a quelques temps des membres des délégations régionales, le permanent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la liste des départements a été complétée le 19 mai dernier. Nous rappelle l'équation, le président national du RDPC donne définitivement le ton sur ce qui devrait être l'action dans le parti avec des hommes et des femmes qu'il faut au poste approprié. Et vous en avez cité un. Et dans cette liste, on peut ajouter dans le Vourri, Camille et Kinzi, l'exhortation au respect de la hiérarchie, titre le journal, où dans la Sénaga maritif, Joseph Mouy, un sage dans une arène de requins, dans le Cam Titipierre, redonner confiance aux militants. Et dans la MIFI, Mouchingé Sylvestre, faire réfléchir à l'opposition. Tout à fait, mais Catherine Moukoury, on en vient maintenant à parler du TCS, tribunal criminel spécial, le grand malentendu. Depuis une saison, le TCS se fait l'objet de graves procès sur son objectivité et son impartialité, et même simplement sur sa légitimité, nous dit le journal Équation. Ce n'est pas l'avis des magistrats, et encore moins l'avis du ministre d'État, garde des Sceaux, des faits avérés, plaident. Même en sa faveur, nous rassure le journal, les magistrats sont accusés de dispenser une justice aux ordres, et même à gage, au service d'un pouvoir politique en pleine crise de succession. Ceux-ci bottent en touche, et le journal nous dit, si les magistrats étaient aux ordres, ça se verrait aux émoulements exceptionnels, le qu'ils recevraient en guise de récompense, mais il n'en est rien au regard des faits. Laurent Esso tient à rendre froidement la justice, et lorsque la loi ou les textes sont imparfaits, il dit la vérité. Et la vérité, Mécathérine Boucoury, sur cette autre action de Mme le maire de la commune de Baganté, Mme Célestine Koutetia-Courtès, une décision, une action qui va donner de la chair à l'éducation. Dans cette partie du pays, la mairie de Baganté fait construire des salles de classe, Mécathérine. Tout à fait, et c'est avec cette bonne nouvelle que nous mettons un terme à la revue de presse, acte 1, dans la ville de Douala. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous, Ruben Malik. Merci, Mécathérine, chers téléspectateurs, merci. Excellente journée, messieurs et dames, revenez-nous très en forme, s'il vous plaît, demain, pour une autre revue de presse. Nous allons tout de suite mettre le cap sur Yaoundé, Karel Mezatia et Gislain Pierre-Esono nous y attendent. Quelles sont les informations à la une des quotidiens et autres journaux qui apparaissent dans la capitale politique camerounaise ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. C'est à vous, messieurs et dames, bonjour. Flan, heureux de vous accueillir ce matin dans la cité capitale Yaoundé. Bonjour également à Aimée Catherine Moukouri. Tout comme j'ai dit également bonjour à Ruben Malik Jumeci. Et merci à vous de nous passer l'antenne ce matin. Bienvenue donc à Yaoundé pour l'acte 2 de la revue de presse du Canada international. Et je suis en compagnie de votre voisine, qui est également ma voisine, Karel Mezatia. Bonjour, Karel. Bonjour, Gislain Pierre-Esono. Bonjour, Aimée. Bonjour, Ruben. Bonjour, Soflan. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et nous écoutent sur Suite FM et XFM. Vous allez parler de l'heure du 44e national déjeuner qu'on a récemment récemment au 20 mai au Cameroun. C'est donc une grande première Karel dans l'histoire de la presse camerounaise. Et selon Cameroun Tribune, l'édition de ce matin, le chef de l'État camerounais a adressé ses vives félicitations à l'adresse de l'ensemble de la presse nationale. Des félicitations qui sont relayées ce matin dans Cameroun Tribune et qui portent l'estampille du ministre Issa Thiroma Bakari de la communication et qui ont trait donc, vous l'avez dit, à la célébration le 20 mai dernier de la 44e fête nationale de l'unité, ainsi que les autres événements qui ont donc été couverts, événements d'envergure qui ont donc été couverts par la presse nationale. En tout cas, ce sont là quelques-uns des motifs qui ont amené le chef de l'État camerounais à adresser ses félicitations à l'ensemble de la presse camerounaise. Félicitations qui sont relayées ce matin dans Cameroun Tribune et qui sont signées Issa Thiroma Bakari, ministre camerounais de la communication. S'agissant des cours des matières premières, le quotidien bilingue national croit connaître comment le Cameroun fait face. L'économie camerounaise est diversifiée et jusqu'ici, selon Cameroun Tribune, elle est résiliente, mais à sa porte cogne les conséquences nées de la baisse des coûts des matières premières. Et hier, justement, le Fonds monétaire international, en présentant ses recommandations en termes de perceptives économiques en Afrique subsaharienne, a souhaité à Yaoundé, au pays de Poulbiya, de poursuivre ses réformes en permettant notamment au secteur privé de jouer son rôle moteur, c'est-à-dire celui de l'élevement. – Avec mutation, on parle de la Cannes 2016 et celle de 2019. Le journal de Zavier Messier nous fait savoir qu'à ce sujet, le ministère des Transports fait en rêve. – D'ici au mois de juillet prochain, les vieux taxis et les taxis-mans mal habillés vont disparaître de la capitale cabounaise Yaoundé, ce que vise d'ailleurs par le rêve le ministre Edgar Halem Bengo de Transport, par l'entremise de son délégué régional pour le centre, qui a, on s'en souvient, commis un communiqué à cet effet réaction immédiate des syndicats compétents. Eh bien, les coupes d'affilisation de football que le Camou va organiser en 2016 et en 2019 ne doivent pas donner l'occasion au gouvernement cabounais de prendre des décisions fantaisistes, estiment les syndicats. – Autre chose, le cardinal Christian Toumi fait un certain nombre de confidences dans les colonnes du quotidien. Mutation, pour lui, le pouvoir et l'opposition doivent s'écouter. – Le cinquantenaire du sacerdoce du cardinal Christian Toumi retentit encore et cette fois-ci c'est en politique. Eh bien, le cardinal demande que cesse les relations plutôt tendues entre le pouvoir et le parti politique de l'opposition, notamment au Cameroun. D'ailleurs, il est prêt, lui, le cardinal Christian Toumi, à jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité. – Mutation, édition de ce matin, rappelle cependant que le cardinal Christian Toumi a toujours critiqué la gestion faite du Cameroun par le régime de Yaoundé. – On reste en politique avec repères qui s'intéressent au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal, la titre à la une, veille de congrès sous tension. – Le congrès ordinaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, est annoncé pour s'étenir au mois de septembre prochain, annonce le journal. Et repère Marc, c'est temps dans l'agenda politique de cette formation politique, sauf qu'à la veille du dit congrès, il y a toujours des tensions qui sont nées, des opérations de renouvellement des organes de base du RDPC, encore que le secrétaire général du comité central et son adjoint, Jean Kouetté et Grogouna, ne s'accordent toujours pas sur la gestion des bons perdants à l'issue donc de cette opération. – Et puis, espace politique, c'est petit parti à l'activisme débordant, c'est le titre qui barre le rez-de-chaussée. – Petit parti politique entre guillemets, parti politique tout de même, qui doivent leur existence par une approche plutôt offensive sur le terrain. L'univers du professeur Prosper Nkoumvondo, la dynamique d'Aben Zongan, l'AFP d'Alice Stadio ou le 6 pipi de Kawala, qui côtoie d'ailleurs le seul idéaliste de Hubert Kamgan. Voilà donc recensé au sens de repère les partis politiques de l'opposition qui payent encore la note de leur instabilité stratégique. Je cite là l'analyste politique Laurent Bassi, qui a été repris ce matin par le journal. – On reste en politique avec l'action. Le journal s'intéresse aux délégués permanents du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les hommes qu'il faut, titre le journal. – L'action, le journal du comité central du RDPC, qui fait savoir ce matin que la base du RDPC justement, accueille très favorablement les récentes décisions du président national de cette formation politique, Paul Biya, lesquelles portent des éditions donc des hommes et des femmes pour diriger les permanences du parti. Et ce sont ces délégués qui prennent position via les installations auxquelles procède le secrétaire général Jean Côté. – We are going to continue in politics with Cameroon Herald. – The main information to read in this newspaper in protest of Atanga's appointment, mesdames CPGM, militants, threaten to join SCNC. – La colère est montée d'un cran dans le camp des militants RDPC de la Médicine. Dans ce département, justement, le patron qui a été désigné par le président national, Paul Biya, est Paul Atanga-Dji. Et non, pas si sucré que cela pour eux. Ils protestent justement et menacent de quitter le parti pour rejoindre cette fois-là les rangs du SCNC, du nom de ce mouvement, SCNC Camerounais. – The Guardian Post 2 is here this morning, according to this newspaper. Honorable Effium whips for menu. – De la maison à la menu, juste un pas à franchir. Voici ce que l'honorable Effium, qui justifie par ailleurs, sa non-présence aux obsèques du professeur Peter Abok-Tabi, et bien présente aux yeux du monde entier une sorte de marginalisation des anglophones au Cameroun, faute de routes et d'autres infrastructures, surtout dans le trafic entre le Cameroun et le Nigeria voisin. – On fait un tour à l'Assemblée nationale avec Génération Libre, le journal, excusez-moi, le journal de François Fogne-Fotson nous dit que l'Ovouri Est juge ses députés. – L'Ovouri Est politique fait donc son agénemento, comme qui dirait, principale cible à l'occasion. Les députés issus de cette circonstruction politique, les chiffres en termes d'avoir parle pour les quatre députés concernés. Les quatre sessions parlementaires ont produit, 84 millions de francs CFA, calcule justement le journal, et cela à cause de chacun qui gagne, qui gagne à l'occasion, qui a donc gagné pendant les quatre sessions concernées, 21 millions de francs CFA, s'agissant donc de quatre députés. Les observateurs d'ailleurs à l'occasion attendent qu'elle soit accomplie avec cet argent, un certain nombre de réalisations qui manquent pourtant dans cette circonstruction, estime le journal. – With the Voice, we are going to talk about all men shocking Cameroun. – Justement, ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui conjuguent leur jeunesse au passé et simple, leur avenir est simplement dans le passé, indique, enfin, vos éditions de ce matin qui a pris soin de compter les vieux qui dirigent le Cameroun. Paul Biya, président de la République, très jeune, aux côtés de Marcel Niagdifendi, président du Sénat, et Kava Yegejébile, président de l'Assemblée nationale, parmi eux encore, Tif Moukete, 97 ans ou presque, Adolphe Moudiki, à Yann Luc, à Madouali, Jean Kouete, tous très, toujours jeunes, et ils sont aux affaires au Cameroun. Depuis des dizaines d'années, l'opposition a si bien triché le régime qui est tel que le leader de cette opposition camerounaise au Cameroun, justement, le leader de l'opposition est Nidjon Foudi, et le journal rappelle justement qu'il n'est pas lui-même très jeune parce qu'il est âgé de 75 ans. Le contrôleur Hebdo s'intéresse aux arrestations liées à l'opération épervue. Le journal parle précisément de cinq membres du gouvernement encore en fonction que le TCS réclame au chef de l'État, Paul Biya. Le contrôleur Hebdo qui perd ses lapses ce matin et met fin aux tergiversations de coulisses. L'exécutif et le judiciaire, nous informaient-ils, ont accordé leur violence, finalement, pour que le tribunal criminel spécial TCS se charge donc de Paul Atangadji, Jacqueline Koum Abessike, Bidou Mkwate, André Mamafouda, et aussi Béle Bouma Megari. Le journal parle des fêtes, des détournements de fonds publics. Puisque vous avez parlé de Jacqueline Koum Abessike, ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières, Tribune d'Afrique s'intéresse donc à ce membre du gouvernement et nous fait savoir qu'elle n'est pas concernée en ce qui concerne l'affaire des indemnisations de cribus. Allez vous débrouiller ailleurs et laissez-la tranquille. Elle clame donc Tribune d'Afrique de Faustin-Djikam parlant de Jacqueline Koum Abessike, ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières. Cette affaire des indemnisations au port à nos profondés des cribus ne la concerne en rien puisque, dit le journal, le dossier avait été bouclé avant son entrée au gouvernement. Autre information à lire dans les colonnes de cette hebdomadaire de Faustin-Djikam, à Seray, pourquoi ils ont peur ? Décidément, Tribune d'Afrique prend la confrérie à contre-pied, du moins une grande partie ce matin. Louis Faustin-Djikam, le directeur de publication de ce journal, a décélé, pourquoi Edgar Allen Mbongo, ministre en charge des transports, Basile Atangarankunda de l'eau et de l'énergie, Louis Paul Moutazé, de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, font peur. Ils ont simplement le goût du travail bien fait, le loyeranisme envers Paul Biya et leur forte personnalité. Voilà donc les causes pour lesquelles ils font peur à l'ensemble du gothard politique nationale. Il y a des révélations exclusives dans les colonnes du tri-hebdomadaire le soir. Pierre-Ela dévoile les dossiers noirs sur le Cameroun. Pierre-Ela, puisqu'il s'agit de lui donc, fut chef des services secrets dans la région du littoral à Douala. Aujourd'hui, il pilote un programme de transition systématique pour une transition et une alternance démocratique au Cameroun. À cœur ouvert, avec le soir ce matin, il évoque son programme politique, libération immédiate de tous les prisonniers des luxes, réformes électorales, états généraux de l'éducation et autres restaurations des salaires des fonctionnaires font donc partie de ce programme politique. On parle de gouvernance avec le quotidien de l'économie. Le journal de Thierry écoute, il nous fait savoir que le gouvernement a répondu aux fonds monétaires internationaux. Lui, Paul Moutazier, est formel. Toutes les mesures prescrites par le FMI ne sont pas des natures à aider le Cameroun. Elles sont parfois inopérantes à en croire le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le problème du Cameroun, dit-il, c'est de savoir comment en arriver au relèvement des recettes intérieures, par exemple. Et comme un temps aussi s'intéresse au secteur de la finance, le journal met en exergue ceux qui dirigent la banque camerounaise. Et ces dirigeants de la banque camerounaise ont simplement un point commun. Il s'agit de la gestion des usagers de plus en plus parlant au sujet des crédits. Ici, on décrit donc les méthodes de prélèvement et éco-matin. Ce matin, il fait écho de ces récriminations d'usagers. On fait un tour à la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 avec l'épargne. Le journal évoque les non-dits de la suspension du professeur. Bahé-Bec. Le professeur Bahé-Bec sera hors des campus et des amphithéâtres pendant 4 ans au moins avec en plus l'obligation de respecter l'éthique universitaire. Sinon, il risque une radiation. La sanction est tombée à l'issue d'un conseil de discipline tenu le 17 mai dernier pour comportement violent et aussi insubordination à l'adresse de son chef Hirachi, à savoir le recteur de l'université de Yaoundé 1. Il n'avait pas déféré deux fois de suite aux convocations de cette institution universitaire. Les perviers s'intéressent en outre aux indemnisations de Cribi. Le journal donne les vraies raisons de la campagne contre Louis-Paul Moutazé, l'actuel ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Et au sujet de cette affaire des indemnisations de Cribi, il faut considérer avec les perviers que Louis-Paul Moutazé a voulu juste une traçabilité dans la gestion des indemnisations et aujourd'hui il est simplement l'homme à abattre et c'est la raison pour laquelle le journal estime qu'il n'y est pour rien, mais alors rien du tout. Au menu de la Nation d'Afrique présidentielle 2018, le journal a mené une enquête sur la mafia des ordinateurs des étudiants. Le président camerounais Paul Biya avait décidé selon la Nation édition de ce matin d'offrir un ordinateur à chaque étudiant camerounais qu'il s'agisse des universités publiques ou privées. Un laptop à chacun des étudiants. Tel est d'ailleurs le projet présidentiel visiblement en pan depuis six mois à maintenant à cause du mismanagement de l'équipe Yann Fillemont, premier ministre camerounais. Le journal Signature s'intéresse à la grippe aviaire l'hebdomadaire de Pierre Lebon et l'anganté mais nous informe de ce que lorsqu'un poulet interdit la filière sans rhume. Il y a comme une cacophonie autour de la gestion de la grippe aviaire au Cameroun. Pas ou peu de sensibilisation face au gouvernement qui sort plutôt les muscles en termes de répression car le fait est que le poulet a quitté le circuit normal pour adopter cette fois-là un autre circuit plus informel précisément parce que le gouvernement se veut plutôt repressif et ne fait pratiquement pas grand chose s'agissant de la sensibilisation. A lire aussi dans les colonnes de ce journal le témoignage de Charles Dongo sur le mythe Anne-Marie-Zier la mémé nationale qui s'en est allée. Charles Dongo n'a donc pas fini de rendre hommage à Anne-Marie-Zier lui, directeur central de l'antenne télévision à la Ciant-TV qui avait grandi avec la conviction selon laquelle la mémé nationale comptant parmi les siens était des renommés internationaux. Il en était fier si fier qu'en l'état il raconte un peu toute l'histoire ou presque d'un mythe nommé Anne-Marie-Zier bien d'anecdotes qui sont contenues dans ces témoignages qui sont donc racontés par Charles Dongo et ce matin le journal en fait écho c'est contenu dans signature édition de ce matin. Debi hebdomadaire la météo est arrivée à notre rédaction le journal de Dieu de Neven vient une fois de plus d'être primé. Que de prix au menu de la météo ce matin il y a d'abord au plan national le pays de Poulbialokamou qui vient de remporter le prix de l'excellence panafricaine du service public ce prix encourage à titre de rappel la créativité et l'innovation en matière de gouvernance et de partage des initiatives et puis justement vous l'avez dit Carrel clin d'oeil au confrère la météo dont le directeur de publication Dieu Donneur M20 a donc reçu le prix du leadership de l'information 2015 ainsi décerné par les étoiles africaines de l'émergence une récompense pour le journal la météo qui vit le jour on s'en souvient en 1997 ce prix s'ajoutent d'ailleurs aux autres lauriers et c'était déjà le cas de 2011 mais également 2013 et c'est pas encore fini et c'est tant mieux pour l'ensemble de la presse et avec ce prix de la météo nous mettons un terme à la revue de presse Medi-Yamoude édition de ce jour nous nous donnons rendez-vous pour demain avec plaisir on vous retrouve pour le même exercice dans les mêmes circonstances et d'ici à là passer d'excellents moments toujours en compagnie des programmes du Canada international et ne l'oubliez jamais travailler et travailler encore cela procure du bonheur excellente journée à vous Carrel Merci Jocelyn Pierre-Essouna excellente journée à vous également ainsi qu'à tous ceux qui nous ont regardé et écouté sur Suite FM et Kiss FM